Noël, Joyeux Noël Aujourd'hui, nous allons parler du cadeau à offrir à l'enfant Jésus puisque oui, nous sommes toujours dans l'octave de Noël nous allons parler du cadeau à offrir à Jésus en cette fête de la Sainte Famille et pour en parler, je reçois son excellence Mgr Jéroumoudi il est archevêque de Cotonon et président de la conférence épiscopale du Bénin Mgr, bonjour Bonjour Merci d'avoir cété notre invitation Excellences, dites-nous, quels cadeaux pouvons-nous offrir à l'enfant Jésus en ce jour où nous célébrons la Sainte Famille? D'abord, je demande que le Seigneur puisse faire descendre sa bénédiction sur la famille ce don inestimable qu'il fait à l'humanité c'est à travers la famille que rayonne, que s'entretient la vie, ce don de Dieu cette cellule de base qui est le fondement de la société le fondement de l'Église, de toute communauté humaine je bénis vraiment le Seigneur et qu'il puisse répandre vraiment toutes ses grâces sur nos familles le cadeau qu'on puisse offrir à Jésus que je demanderais c'est qu'on puisse passer quelques temps entre nous, membres de famille 15 minutes à une heure de temps qu'on puisse consacrer les uns aux autres pour échanger parce que c'est ce qui manque fondamentalement dans nos familles aujourd'hui qu'on puisse s'asseoir échanger entre nous débattre sur des questions fondamentales qui nous lient ensemble et c'est ça qui construit l'unité, la cohésion, l'intimité tant que l'homme et la femme mariés ne s'asseillent pas pour parler entre eux tant que les parents ne s'asseillent pas avec leurs enfants pour parler du devenir de leur enfant de leur avenir au sein de la famille les liens ne peuvent se construire donc qu'on puisse trouver ce temps j'ai dit un vrai domaine comme on le dit en fond aller passer un temps gratuit les uns vis-à-vis des autres dans un échange vrai, sincère ça aide énormément à construire nos relations interpersonnelles et à consolider les bases de la famille D'accord, alors Monseigneur, pour ces enfants-là qui n'ont pas la chance de grandir au sein d'une famille pour les enfants de la rue, pour les enfants dans les prisons alors comment pouvons-nous leur faire sentir quand même cette chaleur familiale en ce genre ? Oui, je crois qu'on doit les accueillir et être attentif un peu à leur situation pourquoi ils sont dans ces situations, ils sont laissés dans les rues ? c'est peut-être parce que l'environnement familial ne s'y prête pas, les conditions de vie ne s'y prête pas et ce que l'Église essaye de faire, surtout par rapport aux enfants en situation difficile c'est de mettre en place des structures qui les prennent en charge, qui les écoutent être à leur écoute l'écoute de leurs problèmes les problèmes vitaux qu'ils portent en eux et le simple fait d'être à leur écoute ça leur permet de revivre autrement et bien entendu leur donner les conditions de vie par la formation l'Église essaye de faire cela à travers ses œuvres caritatives ses centres de formation d'écoute de ces enfants laissés dans nos rues et leur apprenant aussi des métiers qui leur permettent de se réinsérer dans la société donc il y a tant et tant de choses que nous pouvons faire pour changer un peu le visage de notre jeunesse aujourd'hui qui semble être abandonnée par le manquant de repères D'accord, alors dans cette panoplie de choses qu'on peut faire quelle action concrète proposez-vous aussi bien aux enfants qu'aux adultes durant cette octave de Noël ? Durant cette octave de Noël ? Bon, qu'on puisse leur faire le don de ce qu'ils aiment le plus quand on sait ce que les enfants aiment et surtout en tenant compte de leur âge donc il suffit d'être attentif pour voir ce qui peut intéresser tel ou tel enfant un don vraiment matériel ou un don je dirais des livres ou les amener à un lieu de spectacle mais qui les sortent vraiment de leur monde et les personnes fragiles donc frappées d'un handicap donc manifester qu'on s'intéresse à eux et qu'il y a des propositions je dirais d'inclusivité par rapport à leur éducation, leur formation je crois que ça les fait revivre autrement je crois que dans la ligne de notre plan stratégique d'action pastorale nous avons proposé un certain nombre de centres d'accueil de ces personnes handicapées ou même les langages des signes que nous avons commencé à introduire et pour les intégrer davantage dans les écoles il y a les rampes ou les centres de santé des rampes pour permettre aux personnes handicapées d'aller même dans nos églises également d'accéder facilement à l'église voilà d'accord, merci beaucoup excellence pour ces conseils et voilà ce sera tout pour ce numéro de votre émission cadeau de Noël que je vous remercie d'avoir suivi alors ne manquez surtout pas de prendre en compte tous ces conseils, toutes ces propositions de l'archevêque de Cotonou qui j'en suis sûre permettront de redonner le sourire à un et pourquoi pas à plusieurs enfants au-delà de ceux qui sont les vôtres merci d'avoir gardé votre position d'écoute jusqu'à la fin d'ici là portez-vous bien je vous retrouve demain même chaîne, même heure Noël Joyeux Noël Bon baiser de Fort de France ce soir on l'éteint